Je dirais que j'en avais manqué un bout. Alors, je vais aller vous chercher ça. Je ne sais pas si je l'ai à l'écran ouvert. Je vais fermer. Ce ne sera pas long, je vais aller ouvrir le fichier en question. Je vais maintenant vous partager le fichier de suivi des frais de déplacement que j'utilise. Les frais de déplacement? Les frais de déplacement. Les frais médicaux, pardon. Suivez les frais médicaux. Pour le moment, ça doit être un relant de ma vie de fonctionnaire au cégep. Conseiller pédagogique. Alors, donc, veuillez, excusez ce lapsus. Je vais grossir la taille des caractères. Oui, la taille des caractères. Juste la taille des caractères. Juste la taille des caractères. Alors, voici, c'est un fichier que j'ai préparé en 2018. J'ai été présenté aux autres groupes qui vous ont précédés. Et il y a des gens qui ont apporté leur contribution et qui ont ajouté des éléments qui sont maintenant inclus dans ce fichier-là. Donc, deux personnes, Diane Joyal et Cécile Gaudreau, qui ont apporté leur contribution à ce fichier-là. Alors, le premier onglet, l'onglet intro, c'est un onglet qui situe la problématique. Alors, la problématique est la suivante. C'est que les frais médicaux encourus peuvent être remboursés par notre assureur privé. Et la portion remboursée peut être admissible, la portion non remboursée peut être admissible à une déduction fiscale. Ça, c'est l'autre élément que Jean a mentionné. C'est que les frais médicaux encourus peuvent être accumulés sur une période de plus d'un... Ils ne peuvent pas être remboursés sur une période de plus d'un an. Mais par contre, le début et la fin peuvent varier. Alors ici, c'est PEUV, mais c'est NE PEUV. Oui, c'est ça. Voilà, NE PEUV. Voilà, alors ça va être corrigé. Alors, aussi, c'est qu'il y a des opérations multiples à faire avec... Lorsqu'on a des frais médicaux, il y a des opérations multiples. Il y en a une série, là. Alors, c'est... Je vais énumérer ça. Alors, certains frais médicaux sont remboursés par l'assureur, d'autres ne le sont pas. L'assureur ne rembourse qu'une partie des dépenses admissibles et l'autre partie doit être admissible à une déduction fiscale. Les montants, c'est ça. Ensuite, la liste des médicaments admissibles à la déduction fiscale est différente aux fédérales et aux provinciales. Ça, ce n'est pas tout le monde qui sait ça. Ensuite, les demandes de remboursement sont soumises à un délai prescrit par l'assureur. Alors, dépendamment si vous avez l'option de remboursement immédiat ou différé, il ne faut pas oublier cette période-là. Souvent, c'est un délai de trois mois. Alors, on peut accumuler nos factures pendant trois mois, mais il ne faut pas oublier de faire notre déclaration à l'assureur ou notre demande à l'assureur fréquemment. Ensuite, le suivi des dépenses et des déductions fiscales s'étalent sur plus d'un an. Souvent, ça peut être du 1er janvier d'une année, mais compte tenu, comme disait Jean, qu'on peut déclarer une année donnée, par exemple, du 1er juillet au 30 juin, ça peut faire en sorte qu'on doit comptabiliser ces dépenses-là sur une période de plus d'un an. Ensuite, il peut s'écouler… C'est ça, c'est ça. Les frais médicaux encourus peuvent être accumulés, mais il faut qu'ils se terminent à l'année fiscale de la même année, c'est ça. On l'a perdu, Denis. On l'a perdu, Denis. Alors, Denis, j'espère qu'il va pouvoir se rebrancher. Sinon, il va pouvoir utiliser l'enregistrement. Ensuite, il est facile d'oublier, si on ne fait pas le suivi au fur et à mesure, il est facile d'oublier une dépense et de l'oublier et de ne pas en tenir compte, donc de manquer une déduction. Alors, si on traite toute cette information-là seulement lorsqu'on prépare la déclaration d'impôt, on risque d'avoir ce qui soit plus long à préparer la déclaration. Alors, donc, l'objectif de l'outil, c'est de se faciliter le travail. Je vais retourner à l'écran pour voir si Denis est revenu. Oui, je ne le vois pas. Vous ne le voyez pas. Parfois, pour qu'il soit là, il faut qu'il peut-être fasse une demande. Alors, compte tenu que je suis en mode de partage d'écran, peut-être que là, je ne vois pas le panneau des participants, malheureusement. Alors, on va admettre Denis tantôt. Donc, l'outil, il poursuit comme objectif de comptabiliser les dépenses admissibles et les remboursements admissibles sur une base annuelle, de consigner la date de la demande de remboursement à l'assureur, de consigner le montant remboursé par l'assureur dès qu'on reçoit le remboursement, de calculer le montant admissible à une déduction fiscale et d'inscrire l'année où la demande de déduction a été faite. Alors, je reçois une demande d'admission de Denis. Alors, je l'admets à l'instant. Alors, c'est ça. On va aller voir un exemple. L'exemple de… J'ai deux exemples, une pour l'année 2017 et une pour l'année 2018. Pourquoi ça? Parce que la façon de faire a été un peu différente. Alors, en 2017, les remboursements que je demandais à l'assureur devaient être faits aux trois mois parce que lorsque j'allais à la pharmacie, je ne pouvais pas faire déduire déjà le montant assuré de la facture, ce que je peux faire maintenant. Alors donc, on a ici des colonnes pour cette année-là pour le suivi des frais médicaux. Alors donc, on a une colonne pour inscrire la date de la dépense, le fournisseur, l'objet, le montant facturé, la demande de remboursement, le montant réclamé, le dépôt direct s'il y a lieu parce qu'en 2018, on pouvait avoir un dépôt direct du remboursement. C'est ça. Et le montant qui est remboursé, le pourcentage et ensuite des colonnes pour la déduction fiscale. Peut-être que vous ne voyez pas beaucoup, mais il y a des colonnes pour la déduction fiscale. Alors, lorsque les dépenses sont faites, je les journalise une dépense par ligne et lorsque, à la fin de l'année, j'ai mon total, je peux voir à quel moment je fais le montant qui est demandé et si c'est demandé dans une année ou dans une autre année. Alors, c'est tout simple, mais ça permet de les journaliser au fur et à mesure. Et le fait de les classer par fournisseur de services, ça nous permet aussi de raccourcir la saisie de données dans le rapport d'impôt parce qu'on peut, dans le rapport d'impôt, rassembler toutes les factures pour un fournisseur de données sur une seule transaction, finalement. Alors, c'est déjà fait comme ça. Et pour l'année 2018, c'est un petit peu différent. On a le remboursement qui est organisé de sorte que les montants payés par l'assureur sont remboursés immédiatement. Alors, donc, la disposition est un petit peu différente. À compter de la ligne 26, vous voyez que ça a été modifié, payé par l'assuré et payé par l'assureur. J'avais rajouté des informations. Alors, donc, ces deux grés-là, en fait, vous pouvez vous en inspirer si vous le souhaitez pour faire le suivi de vos dépenses, de vos frais médicaux. Et l'onglet, dernier onglet, l'onglet remboursement. Lui, c'est la procédure de remboursement par l'assureur. Mon assureur, à moi, c'est de la capitale. Alors, si jamais vous avez des doutes sur la procédure, c'est de la procédure qui était en vigueur en 2018 par l'assureur de la capitale, qui est indiqué là. Je vais terminer le partage de l'écran et je vais voir si vous avez des questions.